D'un coût global d'un milliard 876 millions 915 459 francs CFA, les travaux d'aménagement de la promenade piétonne le long de la berge est de la lagune de Porto-Nouveau visent surtout à révéler la richesse du paysage du parc lagunaire. L'avis d'appel international pour le choix de l'entreprise d'exécution des travaux a été lancé dès le 27 avril 2022 pour une scientifique de contrat de réalisation de l'ouvrage intervenu en fin décembre 2022. Mais l'autre étape importante qui a pris du temps dans la recherche de qualité et de respect aux normes internationales par le bailleur est la validation du rapport du plan d'action et de réinstallation dont l'avis de nos obligations a été donné le 3 janvier 2023. C'est après ces étapes à la fois riches et complexes que nous lançons ce matin les travaux. Cette promenade est le trait d'union des différentes réalisations du projet Porto-Nouveau-Ville-Verte. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage au travail de l'unité de coordination du projet. Monsieur le coordinateur a détaillé les étapes qui nous conduisent aujourd'hui à ce lancement des travaux. Et donc c'est l'occasion de mettre en valeur tout le travail qui a été réalisé par cette unité de coordination mais aussi par l'ensemble du personnel de la mairie sous la direction de madame la secrétaire exécutive. C'est aussi pour moi l'occasion de rendre hommage au leadership de monsieur le maire. Monsieur le maire, je crois que votre vision, votre volonté politique et votre direction ont vraiment donné une impulsion importante au projet Porto-Nouveau-Ville-Verte et sont la condition qui a été requise pour que nous puissions être aujourd'hui à ce lancement des travaux. Plusieurs réalisations sont prévues dans ce cadre. Il s'agira de réaliser des voies pavées mais surtout des voies de plage de bois flottant ou surpilotées ainsi que cinq embarcadères-débarcadères. Ces voies bénéficieront par ailleurs de tout un mobilier urbain. Mais au-delà de travaux d'aménagement urbain, il s'agit également de répondre au mieux aux enjeux de biodiversité et de résilience du territoire. A ce titre, la promenade lagunaire bénéficiera d'une politique active de verdissement avec notamment la plantation et l'aménagement de 51 750 m2 d'espace vert ainsi que le reboisement des espaces naturels limitrophes à la promenade par la plantation notamment de nombreux arbres, de différentes espèces. Pour le maire de Porto-Nouveau, c'est un projet de grande fierté. C'est aussi le moment de féliciter le groupement Vico-Scapu à qui incombe la lourde mission technique de réaliser l'ouvrage dans le délai requis. Je peux compter sur votre savoir-faire reconnu ainsi que sur votre longue expérience justifiée pour non seulement offrir à la ville de Porto-Nouveau un ouvrage de qualité mais aussi et surtout nous éviter le risque de perdre le financement en respectant rigoureusement le délai de réalisation qui coïncide avec la date limite de vincement des fonds. L'unité de gestion peut d'ores et déjà compter sur notre soutien collectif pour l'atteinte de cet objectif ultime. 9 mois, c'est le délai d'exécution des travaux. 8 mois, c'est le délai d'exécution des travaux.